Bonjour à tous, c'est Sarkis en ville. Aujourd'hui je vous retrouve pour découvrir un potager urbain en plein coeur de Scarabec, ici à la place Gaucheray. On va découvrir cette nouvelle technique ensemble. C'est parti ! Bonjour Sarkis ! Bonjour Adèle, je suis animatrice au potager sur le toit. Enchanté ! Bonjour, moi c'est Daniel, je suis jardinier et bénévole sur le potager sur le toit. Est-ce qu'on peut tout mettre sur un balcon, des légumes vraiment qu'on n'imaginerait même pas ? On peut mettre énormément de choses, après ça dépend de la taille du balcon. Je dirais qu'après, quand on a un balcon avec une terrasse, il y a des gens qui ont sur leur balcon des bacs qui sont déjà plus grands et donc là on peut planter beaucoup de choses. Mais c'est pour ça que ce qui est plutôt adapté quand on parle de légumes sur les balcons, c'est des choses qui sont plus petites, donc pas les tomates mais justement les tomates cerises, tout ce qui est en fait nain, qui est plus petit. Il y a eu le volume. Oui, qui est plus petit. Et aussi tout ce qui est à feuilles, parce que ce qui est à feuilles, souvent ça a besoin de racines moins profondes, et donc la laitue par exemple, ou la cressonnette. Comme premier conseil, moi je dirais allez-y parce que c'est pas très compliqué. Là on a de la croquette, des fromages, c'est du fromage ? Non, croquette nature. La pollution a un grand rôle dans le goût ? La pollution, c'est surtout la pollution des sols qui problème. Tout ce qui est potager sur des friches et ainsi de suite, sont souvent sur des sols qui sont pollués à cause des métaux lourds. Donc c'est même mieux d'avoir un potager en fait dans un pot en hauteur. C'est même mieux d'avoir un potager sur le bord de son balcon, sur sa terrasse, ou alors comme ici sur un toit, parce que les possibilités sont très grandes sur les toits. Le vernis compost, il n'y a aucun contact avec le sol. Mais c'est les verres qui décomposent la matière organique qu'on met dedans. Je ne les vois pas monter par la passerelle, donc on est obligé de les amener dans le compost pour avoir un compost qui fonctionne bien. C'est vrai qu'il y ait le don. Bien sûr qu'on ne peut pas planter des tournesols si votre balcon ou votre fenêtre est en plein ombre. Ça n'a pas de sens. Donc il faut faire attention au choix des plantes par rapport à l'exposition qu'on a. Il y a d'autres choses. Penser pour moins arroser, prendre des bacs qui sont plus clairs que foncés. Ça c'est important. Pourquoi c'est une question de luminosité ? Parce que tout le monde sait que le foncé attire la chaleur. C'est bon ou pas ? Moi, pour moi, c'est bon quand on met du sel. Voilà, Sarkistanville c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve très vite pour une prochaine technique. A bientôt. Sous-titrage ST' 501